– Sous-titrage ST' 501 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 qui vont permettre d'amener aussi cette expérience-là auprès des jeunes. Et c'est vraiment le leitmotiv. Aujourd'hui, bien sûr, on a des petites pépites qui se voient sur l'ensemble des stages. Et si on arrive à sortir une ou deux personnalités du lot et qu'on peut les aider à franchir ce palier en parlant de nutrition, d'exigence, du sport de haut niveau et tout, c'est vraiment ce sur quoi on tend aujourd'hui. Oui, Pépiteau et Lorga, c'est rendre un peu au rugby ce qu'il vous a appris. Je ne sais pas si des stages comme ça existaient à notre époque, parce qu'on est à peu près tous de la même génération. Mais parler de la nutrition, tout ça, c'est des choses qui n'existaient pas avant. C'est important pour vous de transmettre ces messages-là aux jeunes ? Oui, bien sûr, parce que je pense qu'actuellement, pour réussir dans le milieu pro, c'est quand même très compliqué, beaucoup plus compliqué qu'autrefois. Donc, on va mettre l'accent, bien sûr, sur la nutrition. C'est quand même essentiel pour ces jeunes joueurs-là qui arrivent avec les yeux pleins d'étoiles et qui aimeraient un jour être professionnels. Mais pour être pro, c'est vrai qu'il y a quand même un lot de sacrifices dont la nutrition fait partie et puis bien d'autres choses. Donc, on va essayer d'encadrer ça et de faire passer le bon message, un message qu'on a à nous entendu quand on était joueur. La question qui fâche, Mathieu, c'est vous ou c'est moi qui la pose ? C'est vous, Bastien. Pourtant, on devrait jouer à Chifoumi, les trucs. Et chaque fois, je... On n'a pas eu le temps de le faire. Non, mais comment vous faites ? Mesures sanitaires, la Covid, etc. Est-ce que le stage est maintenu ? Est-ce que vous pouvez rassurer les parents ? Voilà, parce que c'est important. Un stage de rugby, c'est beau, c'est bien. Mais un stage de rugby en période de Covid, c'est plus compliqué. Alors, effectivement, le stage aujourd'hui est maintenu. On va devoir répondre à beaucoup d'exigences sanitaires. Pour le moment, on n'a pas accès aux vestiaires et donc aux douches et donc au clubhouse. Donc, on espère que les mesures vont s'alléger avant le stage pour qu'au moins, on puisse, pour la demi-pension des jeunes, accéder à un local fermé et qu'ils puissent se doucher. C'est quand même assez important. Mais on va prendre la température de tous les gamins à chaque matin. On va essayer de garder les mesures barrières. Enfin, on va vraiment mettre ce qu'il faut en termes de mesures sanitaires pour répondre aux exigences qui sont demandées aujourd'hui. À qui ça s'adresse d'abord ? On l'a dit, il y a l'âge, mais est-ce qu'il y a d'autres critères ? Est-ce qu'il y a encore des places aussi ? Alors, il y a encore des places parce que, justement, les mesures sanitaires qui sont mises en place en ce moment font que les inscriptions ne vont pas aussi vite que ce que l'on pensait. Aujourd'hui, il nous reste clairement une vingtaine de places possibles par rapport à l'objectif que l'on s'en a été fait. Il n'y a pas de poste, il n'y a pas de niveau, c'est quatre filles aussi ? Alors, on a des filles. On a des filles. J'ai déjà à peu près quatre filles qui sont inscrites, qui sont sur trois catégories d'âge différente. Aujourd'hui, ça s'adresse vraiment aux ados de 12 à 16 ans. Et notre idée, comme je vous l'ai dit au début, c'est vraiment de chercher des petites révélations de demain peut-être. Et surtout, quand on trouve un jeune ou une jeune qui a des capacités qu'on estime un petit peu au-dessus de la moyenne, justement, essayer de leur apporter cette expérience-là pour les aider à franchir des paliers. Alors, justement, comment on décèle une future pépite ? Qu'est-ce que vous regardez en premier ? C'est quoi ? C'est l'état d'esprit ? C'est le jeu de jambes ? Enfin, voilà. Il n'y a pas que des qualités physiques. Ça, c'est une évidence. Il y a la technique individuelle. Il y a l'approche psychologique aussi du joueur par rapport aux autres. Il y a sa façon de prendre l'environnement. Aujourd'hui, sur ces catégories, notamment chez les jeunes de 12 ans, il y a beaucoup de travers, des débordements le long de touches. Aujourd'hui, si on arrive à trouver un joueur qui, au contraire, va lever la tête et va chercher un intervalle pour après essayer de faire jouer derrière, ça, c'est des choses qu'on apprécie tout particulièrement. Et on les repère vite ? Oui, oui. Ces jeunes-là ? Oui, oui. Bon, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu ce genre de stage pour Mathieu, quand même. Oui, mais Mathieu, il a été décelé, quand même. Pepito en avait parlé, déjà. Il est passé à une carrière. Enfin, c'est pas le beau, là. Il est passé à ça. Voilà, voilà. Mais Pepito qui a suivi aussi le parcours de Mathieu, le Connais. Moi, j'avais l'état d'esprit, mais il manquait le jeu. C'est vraiment. Au niveau de l'état d'esprit, il était nickel, franchement. Bon, allez. Légis, parce que Pepito, c'est quand même... Il y a aussi David Romieux, Jalil Nargissi, Clément Ménadier, surtout de première ligne et du talent. Oui. Tu ne te sens pas un petit peu seul, Pepito, là, au milieu des avant, quand même ? Non, mais il pourrait y avoir un Nantes du coin, je crois, qui pourrait intégrer le groupe. Très bien. C'est une bonne nouvelle. C'est vraiment des joueurs qui ont fait leur preuve et qui sont encore en activité. Donc, voilà, c'est un encadrement de haut niveau. Complètement. Alors, pour la petite histoire avec Nantes, ça m'a bien fait rire, d'ailleurs. Je lui ai demandé qu'il nous fasse un entraînement carré magique par rapport à ce qu'il avait fait lors du Covid. Il m'a dit, en fait, on n'a rien à faire de mes skills et tout. J'ai dit, non, il va falloir quand même que tu mettes des skills en place. Et quand je l'ai sollicité pour intégrer le stage, il a dit oui quasiment instantanément et ça fait plaisir. Alors, Mathieu, difficile d'avoir Pepito et Lorga depuis Bayonne sans parler de l'Aviron. Oui, j'aimerais avoir l'œil de Pepito sur le début de saison en top 14. Mais on voit surtout que l'Aviron Bayonne a quand même réussi un des bels exploits de cette dernière journée de top 14 avec une victoire à l'extérieur au stade français. Quel regard tu portes ? 26-19, c'est bon ça. Belle victoire avec un Gaëtan Germain qui a fait un gros, gros match. Il y a de l'ambiance. J'ai mis qu'on est contents à Bayonne. Ah oui, oui, on est plus que contents parce que le début de saison est quand même assez prometteur. Si on occulte cette première défaite à Brive où le score a été plutôt lourd, l'Aviron s'est très bien repris derrière. Et on voit que le système de jeu que veut mettre Yannick Brue et son staff en place prend vraiment forme. Et on sent vraiment une équipe de Bayonne qui n'a peur de rien, que ce soit à l'extérieur ou à domicile. Cette équipe-là pratique le même jeu, un jeu qui est fait à base de mouvements. Et même dans la rotation, on ne sent pas une équipe qui est en perte de dynamisme. Donc, c'est vraiment encourageant. Et puis derrière, ça pousse fort autour de l'Aviron. Donc, c'est super, c'est bien. Voilà, dommage qu'il y ait l'UB quoi, c'est ça en fait ? Il y aura un club qui pourra nous arrêter, c'est l'UBB cette année. Ok, merci beaucoup d'avoir participé depuis Bayonne à cette émission pour présenter les stages rugby Pépito et Lorga du 19 au 22 octobre à Salles. Vous l'avez compris, allez faire un tour sur Internet et vous trouverez l'adresse pour vous inscrire. Il reste encore quelques places, mais vous serez encadré par des joueurs de haut vol. Rapidement, pour vous dire qu'en top 14, Brive a battu Pau 19 à 13. On avait annoncé un match serré, on l'a eu. L'Aviron Bayonne, on vient d'en parler, a battu, est allé battre le Stade français 26-19. Chapeau. En revanche, on en parle rapidement parce que sinon ça va énerver. Agen a perdu clairement 31-12. Oui, Agen Stade français, prochain match, ça risque d'être quand même assez costaud à Armandie. Merci beaucoup, Philippe, on parlait. Merci beaucoup, Mathieu. On va vite aller voir les bébés parce que oui, le lundi, c'est plus spaghetti, c'est rugby aussi. Et puis nous, on va rester encore ici un petit peu pour parler foot, puisque les Girondins ont gagné 3-0 face à Dijon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada